Si est-il un anniversaire qu'il faut fêter comme il se doit ? Le 27 mars 2003, M6 lançait la première saison de son tout nouveau télé-crochet musical, Nouvelle Star. 20 ans après, l'émission n'est plus à l'antenne, mais cela n'empêche pas la chaîne de célébrer ses 20 bougies fièrement avec les candidats les plus marquants du programme. Durant deux soirées, le 15 et le 22 février, M6 nous embarque 20 ans en arrière. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de candidats emblématiques de l'émission. Ce jour, si est-il Ramon Mirabé, révélé dans la saison 8, qui nous parle ? Gala.fr, tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. Ramon Mirabé, je viens de sortir mon quatrième album Studio Free qui a été présenté à Barcelone en avril dernier au L Grand Théâtre des Liceaux de Barcelone qui serait l'équivalent de l'Opéra de Paris. Au cours des dix dernières années, j'ai joué dans toute l'Espagne dans de grands festivals comme le Sijé Festival à Budapest, sur des scènes emblématiques comme le Palau de la Musica Catalana ou des tournées internationales comme celles que nous avons faites en 2018 aux Etats-Unis. Cette année, je publierai un disque live anniversaire de 10 ans de carrière musicale et cet automne, je présenterai en première un documentaire sur ma vie. Gala.fr, aviez-vous certaines craintes ou réticences ? Ramon Mirabé, je n'avais aucune sorte de peur. Au contraire, la nouvelle star était une belle opportunité de continuer les expériences de vie. Une émission de télévision dans un pays qui n'était pas le mien, avec une autre langue, une autre culture, une autre musique. Cela ne pouvait que m'apporter une expérience inoubliable Gala. Fr, un juré que vous redoutiez ? Ramon Mirabé, aucun. Je ne les connaissais pas du tout. Je ne savais rien du programme ni des membres du jury. Quand tu ne sais pas quelque chose si est-il impossible d'avoir peur. Gala.fr, la critique d'un juré qui vous a marqué ? Ramon Mirabé, je ne retiens pas une remarque, ce que je garde avec un goût un peu amer, si est-il le jour où ils m'ont éliminé. C'était la demi-finale et je n'ai pas pu atteindre la finale. En tout cas, j'avais déjà dit aux deux autres candidats, les coachs et la production que je ne voulais pas aller en finale. Que mon temps viendrait d'une autre manière et à un autre moment. Mais l'image des membres du jury, Marco Prince, Lio, Philippe Manœuvre et André Manou qui en célébrant mon élimination, m'a beaucoup marqué. Je ne pense pas que cela méritait un tel manque de respect. L'émission ne m'a pas ouvert de porte-gala. Gala.fr, la prestation dont vous étiez la plus fière ? Ramon Mirabé, peut-être le premier « Rain to know sunshine ». Pas à cause de la chanson ou de ma performance mais à cause de l'émotion que je ressentais en moi. Ce fut le point de départ d'une expérience que je n'oublierai jamais et dont je serai toujours fière. Gala.fr, les candidats dont vous étiez les plus proches ? Ramon Mirabé, François Raoult sans aucun doute. Je l'ai rencontré lors des castings et nous sommes devenus des amis inséparables à ce jour. J'ai partagé toute l'aventure avec lui du début à la fin puisque nous avons vécu ensemble à l'hôtel pendant toute l'aventure de la nouvelle star et nous avons fait tous les primes du programme puisqu'il a terminé deuxième de notre édition. Aussi avec Sacha Page, qui a terminé neuvième mai on a quand même une belle amitié la vérité est que je m'entendais très bien avec tout le monde. Des candidats aux caméras, musiciens, coach, journalistes, scénaristes etc. La relation entre les candidats après la nouvelle star a disparu sous l'effet de l'envie et des égaux. C'était dommage pour moi car à chaque fois que je revenais à Paris j'essayais de les réunir plusieurs fois sans succès. En fin de compte, les vraies amitiés sont celles qui restent pour toujours. Gala.fr, qui est, selon vous, la révélation de l'émission en 20 ans ? Ramon Mirabé, je ne peux pas répondre à cette question car je n'ai suivi l'évolution d'aucun candidat des autres éditions. Ce que je sais si est-il la carrière que j'ai faite après la nouvelle star dont je suis très fière. Dommage qu'en France, en Belgique et en Suisse et dans les autres pays où nouvelle star a pu être vue je n'ai pas eu de suite et le public qui m'a rencontré à nouvelle star n'a pas pu entendre parler de moi. Gala.fr, que retenez-vous de nouvelle star ? Ramon Mirabé, je reste avec l'expérience vécue. Tant le bon que le mauvais. La nouvelle star m'a beaucoup aidé à être l'artiste que je suis aujourd'hui. Je garde aussi l'amitié nouée avec François Raoult et Sacha Page entre autres. Et surtout, je n'oublierai jamais ce moment où j'étais sur le point de chanter Ain't No Sun Shine dans mon premier prime. Ce moment précis. Le public m'encourage. Si est-il un des plus beaux moments que j'ai vécu à Baltar ? Gala.fr, faire l'émission vous a ouvert quelques portes ? Ramon Mirabé, la vérité est que non. Il n'y a jamais eu d'intérêt pour mes chansons de la part des maisons de disques françaises. Ni Warner, ni Universal, ni Because Music. Au contraire, je me suis sentir jetée par eux. J'ai eu une offre pour finir dans une émission de télé-réalité mais je n'ai jamais accepté. Ma voix était différente. Après Nouvelle Star, j'ai recommencé à jouer dans la rue en vendant une démo pendant encore trois ans à Montmartre, pour finir par avoir assez d'argent pour enregistrer mon premier album que j'ai publié avec Warner Music Spain en Espagne. Alors la plus belle chose dans ma carrière a été de repartir de zéro après la Nouvelle Star et que la progression de ma carrière a été naturelle, organisée et pas à pas sans utiliser aucun tremplin. Gala.fr, et aujourd'hui, si c'était à refaire ? Ramon Mirabé, la Nouvelle Star a été une expérience humaine incroyable que je referai sans aucun doute. Crédit photo, Teddy Latia M6 Ramon Mirabé, la Nouvelle Star a été une expérience humaine incroyable que je referai sans aucun doute. Ramon Mirabé, la Nouvelle Star a été une expérience humaine incroyable que je referai sans aucun doute.